Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du problème des grandes surates comme surat al-Baqarah, surat al-Nisa et ses semblables Alors, quel est donc ce problème ? Le problème pour les apprentis c'est ceux qui commencent à prendre une longue surate comme celle-ci puis qui s'arrêtent pendant le chemin de l'apprentissage Qu'est-ce qui se passe ? Donc ils s'arrêtent pendant un moment et lorsqu'ils souhaitent reprendre l'apprentissage ils trouvent qu'ils doivent réviser leurs acquis de cette surate Donc la personne qui, on donnera l'exemple de surat al-Baqarah a appris une quinzaine, une vingtaine de pages dans surat al-Baqarah Donc ils souhaitent après quelques semaines, voire quelques mois pour d'autres quelques années, dans la moustéan d'apprentissage, ou plutôt de délaissement de l'apprentissage Donc ils souhaitent revenir Et lorsqu'ils souhaitent revenir Alors, le premier problème qui se pose c'est récupérer déjà ce qu'ils avaient appris auparavant car ils ont oublié justement ces 15 ou 20 pages Alors, je recommande de ne pas tomber dans ce piège parce que là, en ce moment, la motivation, elle est là La motivation, elle est là, il faut en profiter Il faut en profiter pour avancer Avancer comment ? De quelle manière ? Pourquoi ? Parce qu'il se peut probablement que la personne qui va réviser justement les 15 ou les 20 pages qu'il avait appris sa motivation, elle baisse au bout de ces 20 pages, justement et qu'il n'apprenne pas plus que ce qu'il avait appris auparavant et qu'il a fait juste de la révision, tout simplement Alors, pendant que la motivation, elle est là Moi, ce que je recommande c'est de commencer suratul bakara mais par sa fin et non par son début par la fin et non par le début En même temps, je recommande de faire de la lecture la lecture dans le mushaf et beaucoup d'écoute beaucoup d'écoute Écoutez le bakara à longueur de journée toute la semaine avec des récitateurs que vous appréciez parmi les récitateurs et qui ont une récitation reconnue correcte par les savants et les spécialisés et de beaucoup écouter, beaucoup lire Qu'est-ce qui va se passer ? Donc cette motivation qui est encore là elle brûle elle brûle comme une chandelle elle va baisser à un moment donc il faut en profiter pour apprendre les dernières pages de saut al-baqara et vous remontez petit à petit Une fois que vous avez commencé cet exercice en même temps vous pratiquez la lecture et l'écoute de saut al-baqara vous révisez en même temps vos acquis que vous aviez appris auparavant ce qui fait que vous avancez progressivement votre révision et votre mémorisation de saut al-baqara jusqu'à ce que les deux bouts se rejoignent et une fois que les deux bouts se sont rejoints il ne vous reste plus qu'à faire votre travail de consolidation pour que saut al-baqara soit ancré et que vous puissiez la réciter sans faire d'erreur en une traite en une seule assise voire même en une seule prière pourquoi pas en une seule raqra vous verrez que c'est un très grand bonheur c'est un très grand plaisir et c'est une grâce d'allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il comble son serviteur de ce bienfait et c'est un très grand